Tous ceux qui ne sont pas capables d'aller défendre la patrie, ils doivent avoir l'amabilité de laisser ceux qui ont le courage, les hommes qui ont la volonté, les femmes qui ont la volonté de le faire, d'aller combattre. Ils doivent se contenter de manger et de dormir, et laisser les autres pratiques. Parce que nous avons observé durant tout ces temps, nous avons pu remarquer tous ceux qui travaillent à contre-courant, qui travaillent contre cette patrie. Et nous allons vous dire ici qu'ils ont tort, et ils ont intérêt à arrêter. Et nous ne pouvions commencer cette phase ailleurs, si ce n'est à Kaya. Et ça doit être lancé ici encore. Parce que nous avons dit que nous allons révolutionner tout, tout notre mode de vie, toute notre agriculture, l'industrie, et tout après cette guerre. Et nous avons décidé de lancer cette phase ici. Celui-là est un exemple, les autres suivront le jour à venir. Et tous ceux-là, qui pensent qu'ils sont cachés, à l'intérieur ou à l'extérieur, qui continuent d'informer, de communiquer pour l'ennemi, ils vont le payer. Parce que nous n'allons pas permettre que des individus se plaisent lorsqu'il y a une attaque, de juste dire les VDP et les FDS quand sont tombés, ne cherchant même pas à savoir quel combat ils ont mené et combien d'ennemis ils ont neutralisé. Ça, ça ne les intéresse pas. Ce sont des terroristes qui communiquent pour les terroristes qui combattent. qu'ils comprennent que les relations entre États sont toujours fortes. Les relations entre un individu et un État ne peuvent jamais surpasser les relations entre États parce que nous aurons toujours des compromis. Ils ne sont pas cachés et nous les chercherons là où ils sont. Et ils viendront reprendre de leurs actes ici. Ici, nous avons combattu avec des VDP côte à côte. Des VDP qui continuent de combattre, qui sont actuellement dans cette brousse pour que nous dormions en ville. Parmi ces VDP, nous avons vu des jeunes, nous avons aussi vu des vieux, de vieilles personnes. J'ai combattu aux côtés des VDP qui avaient plus de 70 ans. Peut-être qu'il est toujours en brousse. Je l'ai connu ici. Ils roulaient en moto et ils combattaient avec nous. Ils sont nombreux d'ailleurs. Et comment des jeunes ne pouvant pas aller au front se permettent pour moi, je dirais de se foutre de ces gens qui se battent jour et nuit. C'est inconcevable. Et nous n'allons pas laisser ça comme ça. J'ai connu des VDP, des enseignants, des infirmiers, des chefs de projet qui ont abandonné tout et qui sont sur le terrain aujourd'hui pour se battre. Quand je les ai croisés, je me suis posé la question, mais le patriotisme, ça existe encore au Burkina. Il y en a. Et le ministre de la Fonction publique a été instruit de faire le point de tous ces gens qui sont en train de se battre et ceux qui souhaitent se reconvertir pour intégrer l'armée. Parce que c'est ça, les combattants. Ceux qui ne peuvent les accompagner, qui ne les découragent pas. Parce que les Burkinabés ont décidé de prendre leur destin à main et de combattre pour libérer leur terre. Et c'est ce que nous allons faire. À ces individus-là qui continuent d'espérer pouvoir manipuler la population, manipuler la jeunesse, nous leur disons d'arrêter. Il est temps. Nous les avons observés. Nous les avons observés parler. Nous les avons observés dans leurs réunions nocturnes. Les vrais impérialistes sont avec nous. Thomas Sankara le disait « N'allez pas loin chercher. L'impérialisme se trouve dans vos assiettes. » Pourquoi il a dit cela ? N'allez pas loin chercher. Ces individus qui n'ont pu rien faire pour ce peuple, qui n'ont pu rien faire pour cette jeunesse, ne peuvent pas se prévaloir de toujours avoir en main la destinée de cette jeunesse. Qu'ont-ils fait pour ce pays ? Je disais tantôt que ce pays est riche, immensement riche. Dieu nous a donné beaucoup de choses. Nous devons faire cette guerre, tracer des sillons, de sorte que ceux qui vont reprendre la main doivent continuer pour que cette jeunesse puisse s'épanouir. Qu'ont-ils fait durant toutes ces années qu'aujourd'hui, en 2023, nous nous retrouvons avec des populations qui continuent de boire l'eau des marigots, qui continuent de boire l'eau de certains puits ? Qu'ont-ils fait ? Où étaient-ils ? Posez-vous la question. Parce qu'ils ont la capacité, ils ont eu la capacité durant des années de donner de l'eau potable à tout le Burkina. Ils ne l'ont pas fait. Qu'ont-ils fait pour les jeunes ? Qu'ont-ils fait pour le monde rural ? Ça leur plaît peut-être d'importer des matières que nous avons ici. Je vous informe que nous pouvons produire de l'engrais au Burkina parce que nous avons le phosphate sous notre sol et beaucoup d'autres choses. Qu'ont-ils fait pour ne pas le faire ? Nous importons, les paysans n'arrivent pas à payer l'engrais. Pourtant, nous pouvons le faire. Qu'ont-ils fait pour que le prix du ciment baisse ? Parce que le calcaire qui sert à fabriquer les clencaires pour le ciment, nous l'avons au Burkina Faso. Qu'ont-ils fait pour cela ? Doivent-ils encore venir berner quelqu'un ? Devons-nous continuer à citer tout ce qu'ils pourraient faire qu'ils n'ont pas fait ? Je dis et je le répète. Ces sacs d'argent qui continuent de rentrer dans les universités, prenez, c'est votre argent. Prenez, pillez, ne les laissez pas répartir avec. C'est votre argent, prenez et vous pouvez. ces individus ont cru que la politique hitlérienne pouvait marcher jusqu'à l'infini. Non, il s'agissait donc de plumer cette jeunesse, de tout faire pour qu'elle reste pauvre dans la mendicité. de sorte que lorsque vous lui tendez un billet de 5 000 francs, il n'a pas le choix que de suivre et de se taire. Et au moment donc venu, on les utilise comme on veut. Non, la jeunesse doit être indépendante. Chacun doit pouvoir manger à sa fin et ne pas se plier aux ordres de quelqu'un. C'est parce qu'on a les ventres vides qu'on n'a pas le choix souvent, on suit. C'est cette politique qui a été adoptée depuis longtemps. Il est temps qu'on arrête cela. Les richesses sont entre les maîtres d'individus véreux qui tiennent le pays. C'est eux qui tiennent les greniers. Ils choisissent quelques jeunes, on les donne quelques sacs de mille, quelques épis et lorsque la masse populaire commence à pleurnicher, on jette quelques graines par terre pour qu'ils picorent et ils doivent se faire. C'est ça la politique qui existe ici. ça doit cesser. On ne doit pas utiliser nos masses populaires et notre jeunesse comme ça. Nous devons les mettre au travail. Il y a des possibilités de créer beaucoup de choses. Quand je prends Kaya qui produit son cuir depuis des années, qu'ont-ils fait pour ne pas mettre une seule usine de production ne serait-ce que de nos rangers ici à Kaya parce qu'il y a la capacité et la compétence ? Ont-ils mis en place quelque chose ? Nous continuons d'importer nos rangers. Nous produisons du coton mais nous continuons d'importer nos tenues parce que l'importation enrichit des individus mais ça ne profite pas à la masse populaire. C'est ce qui doit changer. Nous devons produire. Nous devons construire nos usines et nous devons produire et transformer nos matières premières. C'est ça vers ça que nous devons aller. L'objectif est clair, la vision est claire. Que la transition finisse aujourd'hui ou demain. Retenez ce message. ceux qui vont rélever amener l'air à faire le nécessaire pour la jeunesse. Nous allons tracer ces signaux et tout ce qui peut être fait au cours de cette transition nous le ferons. Qu'ont-ils fait pour ne pas pouvoir mettre ne serait-ce qu'une raffinerie au pays ? Parce qu'à partir de là nous allons avoir moins cher le goudron. Nous pourrons bâtir nos routes. Est-ce que ça nous plaît de patauger tous les jours chaque année dans la boue lorsque la saison pluvieuse arrive ? Pendant que nous avons le granit en pagaille au Burkina nous avons la latérite il ne manque que le goudron que si nous essayons nous pourrons bien faire et bien bitumer nos routes et vivre bien. Il y a tellement de choses que je ne peux citer ici mais ces individus doivent comprendre que c'est fini le jeu s'arrête là. Ça s'arrête là. Ils ont assez fait pour que le pays se retrouve en guerre et que des gens se retrouvent à mourir. d'autres n'ont pas le choix sont obligés d'être d'intelligence avec l'ennemi pour avoir leur pain quotidien. Nous allons tout faire pour que cette guerre finisse et que nous puissions donner du travail aux jeunes et que ça puisse continuer comme ça. Je ne saurais donc être très long le temps est bref comme il l'a dit le carême a commencé ça ne sera pas facile pour tout le monde le premier jour pour les musulmans de la salle. Donc on va raccourcir ce que je peux souhaiter tout ce que je peux vous souhaiter c'est de rester unis de soutenir ceux qui vont s'engager pour être VDP de soutenir vos FDS de vous organiser de veiller vous ne devez plus dormir nous devons nous mettre au travail parce que lorsque ces VDP seront formés ils vont réjoindre leur village et nous devons tous apporter notre contribution les civils les militaires les VDP tout le monde a sa pierre à apporter parce que si nous avons été cherchés une fois et si nous repartons nous devons tout mettre en oeuvre pour qu'on ne cherche pas une deuxième fois si c'était pour eux c'était un boulevard c'est à nous de créer tout ce qui est obstacle pour empêcher que l'ennemi nous revienne une deuxième fois si on dormait pour qu'on vienne nous chercher c'est qu'on ne doit plus dormir donc je sais compter sur tous les Burkinabés que le message sera entendu partout et que nous restons debout que Dieu bénisse les Burkina Faso que Dieu accompagne les combattants que Dieu les protège et qu'ils veillent sur tous les combattants que Dieu apporte à cette patrie la paix que nous recherchons le temps merci beaucoup jeunesse de Kaya la patrie ou la mort